Il y a une loi en physique qui a résisté à l'épreuve du temps. Les lois vont et viennent car à chaque nouvelle découverte, nous devons les modifier, les ajuster et parfois les abandonner. Mais il y a une loi que nous connaissons depuis longtemps et que personne n'a jamais essayé de modifier. En tout cas, personne n'a fait d'expérience prouvant que cette loi serait fausse. Il s'agit de la loi de conservation de la charge. On parle ici de charge électrique dans cet exemple. Alors que signifie cette loi ? Imagine une boîte dans laquelle on mettrait des particules. On aurait ici par exemple une particule de charge moins 3 coulombs, une particule ici de charge plus 2 coulombs, et imaginons une troisième de charge plus 5 coulombs. Et donc ces trois charges se baladent dans cette boîte. Et bien que nous dit la loi de conservation de la charge ? Elle nous dit que si cette boîte est fermée, vraiment fermée au sens où aucune charge ne rentre ni ne sort, et bien dans ce cas, la charge totale dans ce milieu, dans cet espace, est constante. Et alors, on peut acquérir ça sous forme mathématique, parce que bon, les maths, ça reste la base en physique. Alors, sous forme mathématique, on aurait cette belle grande lettre grecque, sigma, qu'on utilise pour représenter les sommes, donc la somme des charges dans cet espace. Donc pour les charges, on utilise la lettre Q minuscule généralement. Donc la somme des charges est constante. Cette formule mathématique peut te paraître un peu compliquée, mais en fait, c'est très simple. Ce que ça veut dire ici, c'est que si tu ajoutes toutes ces charges, donc si tu ajoutes plus 2 coulombs, plus 5 coulombs, ah, j'ai oublié le coulomb ici, voilà, et moins 3 coulombs, eh bien, si tu fais la somme de ces charges, tu vas obtenir un nombre qui sera la charge totale dans cet espace. Donc on va faire le calcul ici. Donc plus 2, plus 5, ça nous fait plus 7, moins 3, ça nous fait 4. Donc on obtient plus 4 coulombs. Et donc, plus 4 coulombs, c'est la charge totale dans cette boîte. Et donc si tu ouvrais cette boîte, tu y trouverais toujours 4 coulombs. C'est ce que dit la loi de conservation de la charge. Cette somme restera toujours égale à plus 4 coulombs. Alors ça peut paraître évident, tu dis peut-être, oui, ça couche de source. Si on ne laisse rien rentrer, rien sortir, forcément, il nous restera toujours 4 coulombs, car on aura toujours ces 3 particules. Eh bien, pas nécessairement, car les physiciens savent que si on fait entrer en collision 2 particules, par exemple, là, on aurait ces 2 particules qui entrent en collision, eh bien, on pourrait très bien se retrouver, je ne sais pas, avec 8 particules au bout d'un moment. Et le truc, c'est que si on ajoute les charges de ces 8 particules, eh bien, on obtiendra toujours ces 4 coulombs, car la charge totale ne change pas. Et c'est là l'idée principale de la loi de conservation de la charge. Et donc cette loi n'est pas aussi triviale qu'elle n'y paraît. Elle s'avère même très utile, car imaginons que parmi ces 2 particules, si celle-ci était un proton, bon, c'est pour l'exemple, parce que clairement, un proton n'a pas une charge de plus de coulombs. Mais bon, c'est une charge positive. Et donc si un proton entre en collision avec une autre particule, un électron, par exemple, à très grande vitesse, s'il y a assez d'énergie, eh bien, il se pourrait qu'après la collision, il n'y ait plus ni proton, ni électron, mais des muons, ou des quarktops. Et si cette troisième particule était aussi un proton, on pourrait même obtenir des bosons de X. Ainsi, au bout d'un moment, le contenu de cette boîte pourrait avoir changé. Et c'est pourquoi cette loi est très importante, et pas du tout futile, car si cette boîte est réellement isolée, rien ne rentre, rien ne sort. Le seul changement possible, au final, serait la création de ces nouvelles particules descendantes. À un moment donné, je pourrais bien me retrouver ici, avec une particule ici de charge plus 1 coulomb. Et puis, je pourrais avoir une autre particule de charge moins 4 coulombs. Et encore une autre, une troisième, de charge moins 7 coulombs. Et puis, il pourrait y avoir encore une quatrième particule, qu'on appellerait Q, qu'on n'aitrait pas sa charge. Alors, si c'était des particules élémentaires, les charges seraient bien plus petites. Mais ici, pour simplifier le calcul, j'ai pris des valeurs entières. Donc, on aurait 4 nouvelles particules, dont aucune n'était là avant. Donc, elles sont toutes le résultat de collisions entre les 3 particules du début. Ce qui serait bien, là, c'est de savoir quelle serait cette charge Q ici, cette charge mystérieuse. Eh bien, nous pouvons y répondre sans difficulté maintenant, car nous savons, d'après la loi de conservation de la charge, que la charge totale dans cette boîte ne change pas, reste constante. car si rien ne rentre et rien ne sort, ici, on avait plus 4 coulombs, eh bien, après, là, on aura toujours plus 4 coulombs. Alors, on peut faire le calcul, encore une fois. Donc, on a plus 1 coulomb, plus moins 7 coulombs, plus moins 4 coulombs, plus Q. Et donc là, c'est la somme des charges, la charge totale de cette boîte. Eh bien, on sait que cette somme doit être égale à plus 4 coulombs. Eh bien, en faisant le calcul, moins 7, moins 4, ça nous fait moins 11 coulombs, plus 1, il nous reste moins 10 coulombs. On a moins 10 plus Q, qui est égal à plus 4 coulombs. On obtient donc Q, qui est égal à, on passe le moins 10 de l'autre côté, donc ça nous fait 14 coulombs. Alors, en réalité, on n'a pas besoin de boîte, parce que, bon, clairement, la physique, ça ne se fait pas dans des boîtes en carton. On va imaginer une expérience, cette fois. Dans cette expérience, on aurait une particule X, avec une certaine charge, disons, plus 3 coulombs. Bon, encore une fois, ce serait énorme pour une particule, mais c'est pour l'exemple. Et lors de cette expérience, on assisterait à la désintégration de cette particule. Car oui, les particules peuvent se désintégrer, et disparaître en formant d'autres particules. Et donc, cette particule X, on la verrait se désintégrer en une particule Y et en une particule Z. Ce sont là des noms aléatoires. Et on découvrirait lors de cette expérience que la particule Y porte une charge de plus 2 coulombs et que la particule Z porte une charge de moins 1 coulombs. Est-ce que c'est possible ? Eh bien non, parce que si tu obtenais ce résultat, cela voudrait dire qu'il y a eu un problème. Regarde bien. Ici, on a commencé de ce côté avec plus 3 coulombs en tout. D'après la loi de conservation de la charge, on devrait aussi avoir plus 3 coulombs après la désintégration, car la charge se conserve. Mais si on fait le calcul, plus 2 coulombs, moins 1 coulombs, on obtient seulement plus 1 coulombs. Il manquerait donc plus 2 coulombs de ce côté-là. Où sont-ils passés ? Et donc, on se dit qu'il y a forcément une particule mystérieuse, on l'appelle M comme mystère. Cette particule mystérieuse n'aurait pas été vue, elle n'aurait pas été détectée. Peut-être que le détecteur aurait planté ou qu'il n'aurait pas détecté toutes les particules. Eh bien, quelle serait la charge de cette particule ? Alors, on a dit qu'au début, on avait plus 3 coulombs. Et donc, de ce côté-là, on doit aussi obtenir plus 3 coulombs. Or, pour l'instant, on n'a que plus 1 coulombs. Et cela veut dire que les 2 coulombs manquants seraient ici, portés par la particule M. Et donc, il y aurait cette particule qui n'aurait pas été détectée avec une charge de plus 2 coulombs. Ce serait peut-être une deuxième particule Y, en fait. On ne sait pas, c'est le mystère de la physique. Peut-être même qu'une quatrième particule n'aurait pas été détectée. Maintenant, si on enlève toutes ces charges. Alors, on enlève tout ça, hop. Eh bien, je vais te montrer un exemple qui a tendance à perturber un petit peu les esprits. Imaginons que cette particule ne porte pas de charge. Sa charge est donc de 0 coulombs. Alors, est-ce que c'est possible d'obtenir, par désintégration, des particules chargées ? Eh bien oui, c'est possible. De même que un photon peut se diviser en particules chargées. Est-ce que ce n'est pas contraire à la loi de conservation de la charge ? Non. Il faut juste s'assurer que si, par exemple, cette particule porte une charge de plus 3 coulombs, eh bien que l'autre particule porte une charge de valeur opposée. Celle-ci serait à moins 3 coulombs. Et ainsi, la somme des charges fait toujours 0 coulombs. Tout comme avant. C'est un peu étrange, mais du coup, le photon peut se diviser en un électron et en son antiparticule, qu'on appelle anti-électron. Eh bien que ça colle. On n'a aucune charge avant et aucune charge après, car l'anti-électron porte une charge de même valeur que l'électron, mais positive au lieu de négative. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle positron. Les anti-électrons sont appelés positrons car ils sont identiques aux électrons, mais chargés positivement. Alors en fait, ça, tu n'as pas vraiment besoin de le savoir. Et tu n'as pas à connaître tant de choses en physique des particules. Tout ce qui compte est ici. Rien qu'avec la loi de conservation de la charge, tu peux faire des affirmations sur la physique des particules car tu sais que la charge se conserve. Et c'est là un outil très puissant qui va te permettre d'analyser ces réactions et de déterminer et de déterminer si elles sont possibles ou non. et tu n'as pas à connaître. Et tu n'as pas à connaître. Et tu n'as pas à connaître. Et tu n'as pas à connaître.